Moi, je vais pas y jouer sur console. En tout cas, on a une nouvelle carte. Donc, euh... Euh, une nouvelle carte. Nouvelle clé. Donc, on va aller se balader. On va ouvrir les portes. Ouais, on a de la place dans l'inventaire. On a de la vie. Ça va, on a des balles. Mais je crois qu'elle va coûter 200 euros, la version collector. Ah, bah tiens. Ah, non, j'ai pas la... J'ai pas la petite clé. Bon, si j'y pense, on prendra la petite clé. Je crois qu'elle va coûter 200 boules, la version collector de Resident Evil 2. Elle est déjà disponible en Amérique. Et ils ont dit qu'ils allaient aussi faire une version collector pour les Européens. Donc, je pense que c'est exactement la même. Et c'est le même prix. C'est 200 boules, quoi. Donc, ouais. Ça fait chier. Parce que, personnellement, pour moi, vous pouvez me l'offrir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez même vous cotiser. Comme ça, c'est pas mal. Enfin, bref. On n'est pas là pour ça. On pourrait... Enfin, pour moi, je... 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 J'aimerais bien avoir la version collector. Mais du coup... Oh, la vache. J'achèterais quand même le jeu sur PC, quoi. Ok, là, on est dans la merde. Là, je crois qu'il y en a encore un. Oh, oui. Il y a un film. Pas autre chose ? Non, je crois qu'il y a rien. Oh, putain ! Je ne sais pas s'il est mort. Le lock est cassé, il ne peut pas être ouvert. Il n'y a pas autre chose à récupérer qu'un film ? Ah, voilà. C'est ce que je me disais, attends. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Donc, voilà. Bon, ça ferait 260 euros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, on va prendre ça. On va l'utiliser directement, hop. Comme ça, on est toujours à 100%. Regardez-là, il y a notre ami. On va sortir ça, par contre. Ça aussi, c'est super stylé. C'est super bien. Oh, putain ! Oh, putain ! Voilà. Marvin ! Ça me revient. La clé de cœur. Putain de con ! Comme il était... Je n'ai pas eu le temps de réagir, quoi. On a toujours dans les 100 balles, à peu près. C'est vraiment cool, franchement. Memo pour Léon. Conversation sur votre assignement to Raccoon City Police Department. We look forward to having you as a part of our team and promise to take good care of you. Welcome board from all two guys at the RPD. Oh, c'était pour la fête. Parce que Léon, c'est son premier jour aussi. C'est marrant, ça. J'aime bien ce qu'ils aient fait ça. Léon, c'est son premier jour en tant que policier de Raccoon City. C'est une bleuzaille, en fait, Léon. C'est complètement une bleuzaille. Et c'est marrant, le mec. Il arrive à Raccoon City. Il y a ça, quoi. Fait con pour toi, Léon. Du coup, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, le film, on s'en fout. On peut le développer, mais... Il n'y a pas vraiment de but. À part avoir un peu une photo en plus, quoi. On s'en fout. On n'a pas à recharger. On va recharger. Tac, tac, tac. Oups. On a deux clés. Euh, deux clés. Oui, deux clés. On a... On devrait se soigner, Mais on n'a pas besoin vraiment de se soigner. Clé de cœur. Là, on a tout. Donc, il faudrait aller de l'autre côté. On est d'accord. On va aller sauvegarder. Juste au cas où. Et après, ce jeu, je crois que... Si vous le faites en dessous des 3 heures et des 3 sauvegardes, Un truc comme ça. Vous avez... Vous débloquez des armes. Genre, les armes à la finie. Un truc comme ça. Il y a plein de choses à débloquer, un danger. Il y a plein, plein de choses à débloquer. Encore une fois, moi, j'avais utilisé le livre. Tout ça pour aller vite. A chaque fois, je mettais pause. A chaque fois, je devais lire le livre. Pause. Je lis bien, genre, un bon paragraphe. Comme ça, je sais où aller. Une fois, je me rappelle. Je me rappellerai toujours, je pense. J'avais fait un super run. Genre, pas de sauvegarde, rien. Et j'arrive à un moment. C'est à la morgue. On va la voir, je crois, dans pas trop, trop longtemps. Et le putain de liqueur qui me saute dessus et me coupe la tête. Oh, mais comment j'étais dégoûté. Mais alors, rien de point. C'était abusé, quoi. Alors, attendez. Ouais. On va devoir aller là-bas. Quoique. Ce qu'on va faire en premier... Ce qu'on va faire en premier, en fait... On n'a pas vraiment besoin de le faire, mais j'ai pas trop confiance. Je suis allé, casse-couille. C'est aller là, récupérer une plante et l'utiliser. On va même prendre la deuxième aussi. Parce que si je me rappelle bien, quand on va aller dans la salle... Vous savez, c'était la salle avec le faux miroir, là. Je crois qu'il y a un liqueur, en fait, qui passe à travers la fenêtre. Et c'est possible que ça se passe mal. On peut ouvrir la porte directement ou pas ? Yes. Cool. On a ouvert la porte. On ira la prendre après. On va d'abord faire les choses dans l'ordre. Oh, putain, yes. Non, c'est bon, on passe. On ira la prendre après, la porte. Après, pour reparler du remake, il y a une chose que j'aime pas trop. Parce que bon, ils utilisent le moteur du jeu de Resident Evil 7. Bon, il a été modifié et tout ça. Mais c'est le moteur de jeu de Resident Evil 7. Le problème que j'ai avec ce jeu, c'est l'inventaire. J'ai vu que l'inventaire de Resident Evil 2 remake sera comme Resident Evil 7. Et ça, ça me déplaît un peu. Je suis pas super fan. On va prendre ça aussi. Et là, jumpscare. Ah, la vache, comme il est rapide. Vous avez vu un peu la vitesse, comme il s'est activé ? Ah, putain, c'était juste. On a eu le truc. On a eu le truc, ça va. Alors, on a ça. Ouais, la corde, par exemple. La corde, ça, c'est pour rafistoler le... Oh ! Oh ! Attendez, j'ai oublié un truc. Je suis parti tellement vite que j'ai oublié la porte là-bas, là. Elle est ouverte ? Elle est ouverte ? Ah bon ? Bon, on y va. La porte tout au fond. Ah, voilà. Non, c'est bien ce que je me disais. Ah ! Peut-être que c'est des codes de couleurs, en fait. Je viens de le capter. Genre le vert. Je crois que la clé qui nous manque, c'est la clé de trèfle. Et elle est verte. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas se fier, genre, rouge et fermé. Non, non, c'est pas ça. C'est... Genre, à un moment, c'était rose, un peu rose-violet. Ben, c'était en fait la couleur du cœur. Donc, c'est par là. C'est comme ça. C'est des codes de couleurs, en fait. Ah. Oh, non ! Je déconne. Ça va. Ah, encore des plantes. On est plein. Vous voyez, normalement, si on fait ça... Voilà. On peut pas l'apprendre, on peut pas l'utiliser. Vous voyez, là, on peut utiliser la corde. Alors, le mieux, si je me rappelle bien... Oh, là, je crois qu'il y a des munitions. Le mieux, si je me rappelle bien, c'est d'utiliser la corde de l'autre côté. Devant... Enfin, au rez-de-chaussée, en fait. Le mieux, c'est de ça. C'est de faire ça. Moi, je vais pas le faire parce que, bon, je m'en fous. Donc, voilà. Nous, on fait ça. Et ça, ça aide surtout clair, en fait, si je me trompe pas. Là aussi, il faut la... la clé... trèfle. Et ça aide surtout clair, en fait, de faire ça, si je me trompe pas. Et là, ah ben, on arrive à la mort, là. On peut pas vraiment les enchaîner, hein, pour tirer. Il faut le faire comme ça, doucement. Ok. Fait cuite. Je sais pas s'il est proche ou pas. Ah, merde. Ah, merde. Ah, merde. On a tué un, mais après, le sandwich, là... L'échappé est belle, hein. C'est quoi, ça, c'est le plan, ok. Ah oui, euh... Là aussi, je sais plus ce qu'il faut faire. Oh, baba, oh, oh. Ok. C'est aussi, à l'époque, je jouais tellement au jeu que je me rappelais de tout, quoi. De tête. Tada. Voilà, ça s'est fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend la... Non, on peut pas. On peut faire ça. Et je sais qu'à un moment, on a une armurie. Mais là, je crois que c'est l'armurie qu'on vient de débloquer. Putain. Elle est là. Ah ouais, merde, il faut une carte. Oh la vache, on vient de passer. Et je crois qu'on a le choix entre deux objets. On peut prendre les deux. C'est genre... Oh, il y a Ada. Ou on prend une sorte de austère, là, pour les armes, pour avoir deux emplacements en plus. Ou alors, il y a une mitraillette aussi à récupérer. Aida. Quand j'ai vu l'uniforme, j'ai pensé que tu étais un autre zombie. Ada. Qui es-tu ? Ada Wong. Et qu'est-ce que tu fais ici ? J'aime pas ce personnage. Enfin non. Dans Resident Evil 2, ça passe. Dans Resident Evil 3, il y est pas. Mais à partir de Resident Evil 4, Ada devient une sorte de... Le super entier aéreau, machin, mes couilles. Elle est ultra chiante. Et après, dans Resident Evil 6, c'est encore pire. Mais elle sert à rien. Enfin, je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce qui... Comment... Comment ils sont allés, en fait. La direction qu'ils ont pris avec ce personnage. Mais dans le 2, là, la première fois qu'on la rencontre, elle est cool. Elle est cool. C'est un peu un agent double. On sait pas trop pour qui elle travaille. On sait pas vraiment ses intentions, si elle est vraiment sympa, si elle nous utilise. Vous voyez ce que je veux dire ? On sait pas trop. Et ça, ça va. Ça, c'est bien. Non, encore une plante. Et ça, c'est pas un problème. Le personnage est intéressant. Mais dans le 4, mais laisse tomber, quoi. Elle est casse-couille. Puis Léon, il est toujours après elle et tout ça. Genre... Il l'aime. En gros, il l'aime. Tout ça. C'est extrêmement casse-couille. Par contre, on est plein. C'est la merde. Là, on est plein. C'est un peu la merde. Des plantes de partout. Ça, c'est des plantes pour... Pour le poison, les bleus. On va la combiner. On peut combiner vert-bleu ? Yes. OK. J'avais peur que... Fallait passer... Non, c'est vert et rouge. Vert et rouge, parce que ça marche pas, vert et rouge. Par contre, là, j'aurais peut-être pas dû la prendre. Parce qu'il y a un objet à récupérer. Voilà, il y a ça. Enfin, bref. Ça, c'est Ben. Le reporter. C'est le mec qui s'est enfermé, en fait, en prison pour éviter les zombies et pour éviter les monstres. Et il y a aussi un mime qui est un peu récurrent avec Resident Evil 2. C'est par rapport à Ada. Bon, elle s'appelle Ada Wong, normalement. Mais tout le monde l'appelle Ada Wait. Parce qu'à chaque fois que Léon, il la voit, il lui dit toujours Ada Wait. Parce qu'elle s'en va. C'est tout con, mais c'est marrant. Il s'est tombé à Chicago, mais il a soudainement disparu 6 mois ailleurs. J'ai entendu un rumeur qu'il est ici, dans la ville. Je ne sais rien. Et même si je le disais, pourquoi je voulais te dire? Ok, je dis que nous le laisserons là. N'est-ce qu'il y a de la clé à cette cellule? Je l'ai juste ici, officier. Je ne sais pas si le laisser de la cellule. Ces zombies, ce n'est pas les only choses qui se coulent autour. Ben, apparemment, il aurait un scoop. Enfin, il serait où il est. Qu'est-ce que c'était? Comme je l'ai dit, je ne vais pas laisser cette cellule. Ça, c'est Berkine. Il s'est passé là, c'est le droit de moi. Hé, je ne vais pas à quelque chose. Je suis le seul copain qui est resté dans ce bâtiment. Quoi ? Regarde, si tu veux vivre, tu vas avoir de l'air avec moi. Mais, tu ne sais même pas comment sortir de la ville? Il y a une clé à l'intérieur du bâtiment. Dans le clé à l'intérieur, il y a une manhole. Il y a la clé à l'intérieur, mais ce n'est pas facile. Ok, je vais. Hé, le bâtiment ! Il y a une clé à l'intérieur du bâtiment. Dans le clé, il y a une manhole. Allez-y et ça va vous donner à la entrance de l'intérieur. Mais, ce ne sera pas facile. Donc, on est de retour ici. Donc, il y a le passage. Et après, il faudra retourner à la morgue et tout ça. Parce qu'il y a des objets à récupérer. Si on prend ça, ils vont sortir, tu paries. Par contre, on va recharger là, cette fois. Parce qu'on va être en plein milieu, entre les deux tirs. Entre les deux chiens. Donc, ça va être très foute la merde. Et voilà. On aurait pu passer, en fait. Je pensais qu'il y avait quelque chose dans la cellule, mais non. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. Et hop, on a le mélange ultime. Verte, bleu et rouge. Alors, si on descend là. Est-ce qu'on va pouvoir revenir ? Je ne sais plus trop comment c'est... Ah ouais, c'est des arrêts. Ça, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas hâte de voir dans le remake. C'est les araignées. Ça va être horrible. Ah, là, il y a une truc de sauvegarde, je crois. Yes. Ça va être horrible, ces araignées. Dans le remake, ça va être horrible. Ça va être dégueulasse. Putain de dégueulasse. Voilà. On est bien, comme ça ? On est bien, comme ça. On est bien, comme ça. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, je crois qu'on va jouer Aida. Et puis après, on reviendra. D'abord, elle est là, je crois. Puis après, on reviendra sur nos pas et on fera le reste. Vous savez, comme je vais vous aider avec un objet en plus. Ah oui, c'est là qu'on aura le boss. On pourrait déjà en mettre trois. Comme ça, on n'a pas besoin de prendre les quatre sur nous. Genre son balistique, elle. Comment c'est mignon. Tadam ! Maintenant, on est Aida. Ce qui est marrant aussi... Alors là, elle a une photo de... De son copain. Aida, elle tire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que Léon. Donc, on peut distinguer par ça... Ah, putain, mais c'est les chiens, on s'en fout. On peut dire que par ça que Aida est plus entraînée que Léon. Ce qui est un peu bizarre, parce que c'est un flic. Donc, ça aussi, ça met un peu la puce à l'oreille que c'est un... C'est un détail, mais ça met un peu la puce à l'oreille. Comme quoi, c'est pas... Elle n'est pas vraiment ce qu'elle dit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, là, c'était juste pour récupérer les cartes de fusil. Hop là. Et après, je crois qu'on va récupérer la clé de trèfle. Je pense. Où la... Oh, il y a une carte. C'est où la clé de trèfle ? Euh, non, attends. Ou la... Ou une carte d'accès, en fait. Un ou l'autre. Alors, il faut faire ça. Faire un petit puzzle. C'est pas très, très compliqué. Ça fait un pont. Bien connu. Hein, c'est bien connu. Des trois caisses comme ça, après ça flotte. Ça fait un pont. Super stable. Regardez. C'est bien connu. Regardez-moi comment c'est stable. C'est parfaitement stable. Ouais, c'est la clé de trèfle. Vous voyez comme elle tire vite. Ah, elle tire au moins deux ou trois fois plus vite que Léon. Si Léon pouvait tirer comme ça... Putain, je serais content, moi. On ferait tout au flingue. Leon, peux-tu m'entendre ? Ada, c'est la clé. C'est la clé. Think fast. Ada, wait ! Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, hein, ça. Voilà. On va aller là. On va récupérer les trois pièces. On va les placer, déjà. Donc, voilà. Il nous en manque plus qu'une. Et c'est là qu'on aura un combat de boss. Il y a quelque chose là. Et là aussi un détail Vous voyez que là la rambarde est cassée En fait c'est parce que Claire Si je ne me trompe pas Claire a déjà combattu Berkine Berkine qui n'est pas vraiment transformée Je crois que On va checker ça Je crois que Claire A ce moment là a déjà combattu Berkine Qui est le plus humain possible Et Oh la vache Et il a Oh putain On est pas en posant Et il a récupéré la rambarde en fait Et il va s'en servir comme arme Et je crois que quand on va rencontrer Berkine il aura cette arme Il aura ce morceau de tuyau en fait Je crois Je sais plus dans quel ordre Si l'un fait l'autre Si l'un voit l'autre Mais il y a un truc comme ça Bon là ça fait un peu chier C'est les Les chiens Je sais pas si je veux passer à côté Ou alors on les tue C'est un liqueur Oh non Oh la vache Oh la vache Vous voyez là C'est ce moment là Où je suis mort je crois Oh putain Ouais elle l'a mis dans la merde Là Là on risque de crever Oh la vache Comment je vais faire S'il n'y a pas de plantes par terre Il y a déjà une plante verte Euh rouge pardon Je crois pas que le chien Soit là Oh la vache Là on est mort Vous avez vu que quand j'ai tiré sur l'écran Enfin vers l'écran Ça a mis des traces Tant qu'on y est Si on trouve pas de plantes vert C'est fini Oh mon dieu Je crois que c'est un truc de sauvegarder Yes Oh la vache Là on est en danger Tadam Oh putain Oh putain Je me demande si on trouve quelque chose Parce qu'en fait Ce côté là C'est où il y a Claire Qui a Elle est Il y a Sherry avec elle La fille de Birkin Ouais Et c'est là que En fait Sherry elle passe par ce trou là En fait Euh Mais pour Pour Euh Léon du coup En fait Ça sert à rien Ça sert strictement à rien Euh Du coup Est-ce que On a que 5 cartouches On va voir On va voir On va voir Comment ça se passe On va voir C'est La 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 On vaTE Enquits C'est Deux cartouches est suffisant. Le 3. Il nous a pas touché cette fois. On a une carte. Et ça je crois que c'est complètement optionnel. Ou à moins peut-être qu'on va trouver la dernière pièce. Non mais attends, je crois que c'est optionnel. C'est cet endroit. Plein de balles. Ça c'est l'armerie. Ou un dépôt d'armes, un truc comme ça. On va recharger le fusil à pompe manuellement. Tadam. On va reprendre ça. Alors là il nous dit, on devrait pouvoir, on devrait possiblement le garder pour Claire. Bon. Moi je vais pas faire scénario B. Je vais pas faire scénario B donc je m'en fous. Euh... Mais pourquoi c'est mieux pour Claire ? Parce que Claire en fait... Euh... Comment dire ? Un lance-grenade à la place. Alors que Léon il aura jamais de lance-grenade. Il aura le magnum. Mais Claire elle, elle aura le lance-grenade. Et le problème avec le lance-grenade... Attendez maintenant on va où ? Qu'est-ce qu'on... On remonte c'est ça ? Ouais. Euh... Le problème avec le lance-grenade c'est qu'il y a plusieurs différentes grenades. Donc il y a les grenades explosives, il y a les grenades acides. Et je crois les grenades de feu. Et dans le 3, il y a même les grenades azote. Mais je crois qu'azote ça existe pas dans le 2. Non ça existe pas. Et euh... Et du coup en fait ça fait beaucoup de munitions. Différents types de munitions. Et c'est vrai que d'avoir 2 emplacements de plus c'est beaucoup mieux pour Claire. Youhou ! Magnum. Ah c'était là qu'on trouvait le magnum. Je pense que... Au final je... Quand je disais que c'était... C'était aléatoire d'avoir le... Le fusil à pompe ou le magnum. En fait je crois que c'est Resident Evil 3 hein. C'est Resident Evil 3 c'est quand Jill elle rejoint le RPD. Mais elle elle y reste pas au RPD en fait. Elle est là juste pendant un bref moment. Puis après elle repart en fait dans Raccoon City. Et je crois que... C'est à ce moment là c'est qu'elle elle a le choix entre le fusil à pompe ou le... Enfin non, le lance grenade peut-être. Ou le magnum. Et c'est aléatoire. Alors... Ok. Maintenant on va faire tout le tour. On va aller ouvrir la porte. La dernière porte qui nous reste à faire. Et normalement on est bon. C'est bon c'est la dernière porte. Il y a un truc à récupérer. Là il faut allumer le feu. Ou pas. Non c'est là. Non je crois qu'il faut les mettre dans l'or mais je sais plus. Euh... Donc on va aller ouvrir la porte. Alors milieu, droite et gauche. On va aller ouvrir la porte. Et là c'est bien qu'il y a un truc à la porte. Et là on a un film encore mais on s'en fout. Boum ! Mais enfin c'est juste du bruitage. Enfin ça fait partie de la musique je crois. Alors maintenant on va remonter. Euh on va aller là. Alors on va prendre la petite clé sur nous. Il y a le son qui grésille ou c'est moi ? Non ? C'est un peu bizarre. Le moteur il commence à péter un câble. Je vais peut-être redémarrer le truc. C'est déjà un son bizarre. On va prendre ça. Euh machine gun je sais pas si on la prend ou pas sur nous. On va peut-être la prendre sur nous un peu la machine gun. Parce qu'en fait on ne pourra pas la récupérer. Je crois. Euh le magnum on va le... Ah le magnum on va le garder aussi. On va prendre ça et ça. Très bien. Alors maintenant il faut monter et activer. Je vais sauvegarder et je vais redémarrer l'émulateur. C'est un peu bizarre le son que j'ai. Je pense que ça vient de l'émulateur. Ça faisait pas ça avant. Désolé. Ah là ça a l'air d'être parti en fait. Non. Non c'est revenu. Ha ha. Bah je vais redémarrer tout ça et après on continue vite fait. On sait où faut aller. On n'est pas bloqué. On va se regarder là. Voilà voilà. Ok. A tout de suite. On est reparti. Désolé pour ça. Oh. Terrible. Et merde. Ouh. Ouh. Je savais bien qu'il y avait des liqueurs là. Mais pas au début. C'est parti. Oups, c'est par là. Il y en a pas là ? Non ça va, maintenant je suis un peu peur. Par contre, sur la soleil ça parle de pièces de pistolet, je sais pas où on les a. Ah j'ai pas remis les rubans encreurs à leur place. Je sais pas où ça va ça. Ah on est de retour ici. Oh, il est mort. Vous voyez ça c'est Berkin qui a contaminé Ben. Et le monstre qui est dans Ben ça va créer un autre monstre. Le parasite qui est dans Ben ça va créer un monstre. Je ne crois pas. J'ai presque la histoire. Ben. Ahaha. Bitter ironie. The chief of police and co-conspirator. Il y en a pas là. Il lui a payé. Il lui a payé. Il lui a payé. Il lui a payé. Ma peau... Il a fint. Il a fint. Il a fint. Il a fint. Et le chef de la police aussi, que nous on ne va pas voir. À la plantée chimique. J'ai un sentiment que c'est là que je vais trouver John. Ada! Ata! 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 C'est à l'écran! Ata! Ata! N'y a rien! Qu'est-ce que je voulais raconter. J'étais en train de dire quelque chose. ouais là on peut aller mettre le dernier cavalier mais on va pas le faire. Normalement c'est Ouais normalement il faut prendre les égouts Bon on va pas le faire On va d'abord aller récupérer les pièces Pour le pistolet C'est le tiroir rouge De la petite porte rouge J'ai un moment où je me suis dit Tiens il y a un tiroir Je crois qu'il est juste au dessus là Ou alors c'est dans la salle d'attente Non il est pas là C'est dans la salle d'attente Ah putain mais comment on y va dans la salle d'attente Peut-être passer par l'extérieur Oh putain j'ai un doute Non attendez on passe par Ouais il faut aller de l'autre côté Il va falloir passer par C'est pour ça que j'avais dit que le cordon électrique c'était mieux de Mieux de le mettre de l'autre côté Donc là vous avez le choix Ou vous prenez le liqueur avec l'échelle Ou alors vous allez passer à travers plusieurs zombies Alors je pense que le mieux Ah quoi que non on peut passer par là Attendez je crois qu'on peut Ouais on peut passer par là Non c'est bon on passe par là Parce que le liqueur je peux plus ou moins l'éviter Non normalement il n'y a personne là Après tous les zombies ça va être un peu plus dur Mais en fait on peut tout simplement passer par là Voilà normalement il y a des zombies encore de l'autre côté Des casiers là Mais on est trop rapide On monte On va à la À la salle tout au bout On a la clé sur nous Je ne fais pas de la merde Normalement ça va transformer notre pistolet en Pistolet automatique Il peut tirer 3 balles Ouais c'est ça Alors Du coup là on va se taper le liqueur Du coup là on va se taper le liqueur Je suis sûr qu'on va se faire toucher Je suis sûr qu'on va se faire toucher Je suis sûr qu'on va se faire toucher Une partie d'armes Genre là on va modifier notre flingue Normalement le chargeur va être plein Donc le mieux serait de De tirer et de le vider Et après Et après on met les parties Par contre Par contre je crois qu'il va prendre deux emplacements Je suis plus trop sûr Mais je pense bien qu'il va prendre deux emplacements le flingue Dans tous les cas on est repartis Attendez du coup parce que je me perds un peu dans les chemins Dans les chemins Ah ok on repasse par là On a la dernière pièce On va la mettre Donc c'est par là Ça on avance vite Encore une petite heure je pense C'est bon Je crois Enfin non peut-être pas Il dure Je sais qu'on peut le faire en moins de trois heures Bon moi je ne vais peut-être pas le faire en moins de trois heures On est déjà à quoi ? Une heure et demie je pense Euh là-bas Donc déjà une bonne heure et demie On va finir entre trois et quatre heures je pense Tadam Alors le flingue si je ne me gourre pas Euh Je vais être honnête Ça ne va pas vraiment augmenter son attaque Mais il va pouvoir tirer trois balles En fait Un peu comme le pistolet de Hayad en Parasitive 2 Donc bon Est-ce que c'est vraiment utile ? Parce que faut penser que Bon bah ça prend un emplacement en plus Personnellement je ne suis pas super fan On a qu'à mettre les parties maintenant Du flingue C'est pas grave Ah non Non j'ai rien dit Non on peut le mettre en auto ou en manuel J'ai rien dit j'étais quasiment sûr que Ça doit être dans deux Dans le trois peut-être Je ne sais pas Bah merde Bon tant mieux Tant mieux tant mieux J'ai rien dit Voilà des fois La mémoire me joue des tours Et là on va avoir une surprise Ça grossit vite hein ce truc Je crois que c'est bon Ouais c'est bon Ouais c'est bon Tadam Ouais Donc là cette bestiole là c'était euh Là elle meurt bien je crois Et euh Ada qui tombe du ciel Cette créature c'est une des créatures Voilà qui est créée par Birkin Et euh Si je me trompe pas Elle évolue Je pense pas que ça soit Enfin je sais pas Je sais C'est une des créatures qu'on combat quoi C'est la moins puissante et la moins intéressante Yeah il a été avec nous En tout cas je crois que là on a fini avec euh RPD On va prendre des fleurs bleues On va prendre des fleurs bleues pour Ada Je pense qu'on a fini avec le RPD On y reviendra plus C'est fini Pousser C'est pour la porte Y'a pas des Y'a pas de Comment ça s'appelle ? Des cartouches ! Je pensais qu'il y aurait des cartouches. Le magnum on n'a plus vraiment besoin, ça ne pleure pas pour le moment. Ada qui tire extrêmement vite donc il n'y a pas vraiment de problème avec elle. On va prendre ça. Je suis désolé, j'étais quasiment sûr que ça prenait les deux places, ce pistolet qu'on mettait la partie. Après un truc qui m'avait choqué c'était... C'est quoi ça ? Too dark to signify. Je crois qu'il y a une lampe à allumer. Ouais, une lampe à alcool. ... Sous-titrage FR ?